Le dégât de chaque strike est fait simultanément et dépendra du type de strike et du type de dégâts. La résolution du dégât se passe en deux temps, le Prevent Damage et le Mend Damage. Quand un minion doit gérer des dégâts, il peut d'abord jouer une ou plusieurs cartes de combat qui lui en fait prévenir. Un métisola peut jouer autant de cartes qu'il le souhaite pour prévenir des dégâts jusqu'à ce qu'il ait prévenu la totalité de ceux-ci ou qu'il décide de ne plus en jouer. S'il y a des dégâts non prévenus, le Vampyr devra payer un Blood Counter par point de dégâts restants, tandis que l'Allier devra payer un Life Counter par point de dégâts restants. Un Vampyr incapable de payer le Blood nécessaire pour guérir la totalité des blessures infligées devra payer la totalité de ce qui est possible pour lui de payer et ira ensuite en torpeur. Si à un moment dans le combat, un ou l'autre des combattants est en torpeur ou dans le Hashi, le combat se terminera immédiatement. Le dégât environnemental est tout dégât infligé qui n'est pas issu d'une Strike. Aussi, le dégât environnemental ne se dodge pas. Il ne se prévient pas non plus à l'aide d'une carte qui prévient spécifiquement les dégâts d'une Strike, car le dégât n'est pas issu d'une Strike. Parfois, le dégât est décrit avec le mot-clé Aggravated. Le dégât dit aggravé ne se guérit pas. Si au moins un point de dommage aggravé est infligé à un Vampyr, celui-ci sera envoyé directement en torpeur, peu importe qu'il lui reste du Blood sur lui ou non. Un Vampyr pourrait se voir infliger plus d'un point de dégât aggravé. Pour chaque dégât aggravé qu'il reçoit en surplus du premier, il devra payer un Blood pour éviter la destruction. S'il est incapable de le faire parce qu'il ne lui reste plus assez de Blood Counters, le Vampyr sera directement envoyé dans le Hashi sans passer par la torpeur. Il est à noter que le dégât aggravé, tout comme le dégât normal, est prévenable. Les Allies et les Retainers traitent le dégât aggravé comme du dégât normal. Finalement, si du dégât normal et du dégât aggravé sont infligés à un Vampyr simultanément, le dégât normal sera traité d'abord et le dégât aggravé ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada